Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui ça va être le petit guide de notre cher Arley Kino. Donc comme d'habitude on va aller faire un tour dans cette vidéo au niveau des compétences d'Arley. On parlera ensuite des builds, que ce soit artefacts et armes. Pour ensuite partir sur les teams dans lesquels vous allez pouvoir la jouer. Et en fin de vidéo je donnerai un petit peu mon avis général sur le personnage. Donc je vais essayer un petit peu de condenser la partie où on parle de son kit et du build. Si jamais vous avez en description le lien vers un Google Doc qui provient du Discord Arley Kino Maid. Si jamais vous voulez plus de détails, surtout concernant les builds. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde, je vais surtout me focus plus sur les teams. On va passer en revue bien sûr son kit comme ça, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude. Et donc pour commencer justement parlons du kit d'Arley qui à la première lecture pourrait paraître compliqué. Mais vous allez voir, il est extrêmement simple à comprendre et très simple également à utiliser. Puisqu'on va avoir ces auto-attaques. Donc ces auto-attaques, il faut savoir qu'on enchaîne les 6 coups de lance. Elles vont pouvoir entrer dans un état amélioré. Pour bénéficier de cet état, il vous suffira simplement avec Arley d'avoir un engagement vital d'une valeur supérieure ou égale à 30% de vos PV max. On verra juste après comment obtenir cet engagement vital. Une fois que vous êtes dans l'état amélioré, bien évidemment vos auto-attaques vont subir un petit boost en fonction de votre engagement vital. Bien évidemment sous l'effet amélioré, eh bien vos attaques feront plus de dégâts. Vous allez également pouvoir vous enchanter en 0, donc ça ne pourra pas être réenchanté par-dessus. Lorsque vous allez toucher des ennemis avec votre état amélioré, vous allez consommer 16,5% de votre engagement vital. Et vous allez également pouvoir réduire le temps de recharge de votre compétence de 0,8 secondes de cette façon. Pour vous l'aurez compris, Arley va être une DPS axée sur ses attaques normales. Et maintenant, comment obtenir un maximum d'engagement vital ? Eh bien, ça va être grâce à sa compétence, puisque sa compétence à l'activation va faire des dégâts pyro de zone. Et on va également pouvoir appliquer des marques sur les ennemis. Ces marques vont durer 30 secondes. Toutes les 5 secondes, elles vont faire un petit tick de dégâts pyro, donc jusqu'à un maximum de 2 fois. Et ensuite, ces marques, vous allez pouvoir les absorber grâce à son attaque chargée. Et pour chaque marque que vous allez absorber, vous allez gagner un engagement vital d'une valeur équivalent à 65% de vos PV max. Et il faut savoir que pendant 35 secondes, après avoir utilisé cette compétence, vous pouvez gagner un maximum de 145% d'engagement vital maximum. Donc vous ne pourrez pas aller au-dessus, sauf si bien sûr, vous réutilisez la compétence dans la foulée. Donc cette compétence, on peut voir ici qu'on a les dégâts d'activation, les dégâts des dettes, et que ça va durer 30 secondes. Mais ne vous inquiétez pas, on a vu qu'on pouvait réduire le temps de recharge grâce à ses auto-attaques. Et vous verrez qu'on pourrait aussi reset avec son ulti. Mais avant de parler de son ulti, on a un passif qui vient se griffer à ça. Puisqu'on a le premier passif qui va concerner les marques, donc les dettes sanguinaires que vous allez affliger aux ennemis. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que si jamais on tue des ennemis qui possédaient la marque, eh bien vous allez obtenir immédiatement un engagement vital équivalent à 130% de vos PV max. Ça pourra se déclencher, vous le verrez, si jamais Harley n'est pas sur le terrain. Si par une alertance, vous tuez les monstres dans votre rotation avec vos autres personnages. Mais il y a également un autre petit complément à ce passif. Puisque 5 secondes après avoir appliqué les marques, votre marque va tout simplement passer dans un état amélioré. Et cette dette en fait, elle va nous permettre quand on va l'absorber de gagner 130% d'engagement vital à la place des 65% de la compétence. Mais par contre, il faut savoir qu'on ne pourra pas quand même dépasser les 145% qu'on a vu auparavant de la compétence. Ça, ça va surtout nous aider peut-être dans des situations mono-cibles. Puisqu'on ne pourra peut-être pas appliquer plusieurs marques. Et donc là, le fait de pouvoir gagner directement 130%, ça pourrait nous aider. Qui peut rendre Harley un petit peu plus polyvalente. Ensuite, on va voir son ulti. Bon, son ulti, il est très simple. Mais par contre, à noter qu'on ne l'utilisera peut-être pas tout le temps à chaque rotation. Puisque son ulti va faire des dégâts pyro de zone. Et aussi, également à l'activation, elle va être capable d'absorber les marques que vous avez appliquées aux ennemis. Elle va également réinitialiser le temps de recharge de votre compétence. Et pourquoi ça absorbe les marques ? Et bien parce que grâce à cet ulti, vous allez pouvoir vous soigner en fonction de votre valeur d'engagement vital. Avec également un petit plus en fonction de son attaque. C'est pour ça que cet ulti absorbe les marques avant. Comme ça, vous avez votre engagement vital. Et plus vous en avez, plus vous allez pouvoir vous soigner. Vous allez voir que très souvent, Harley, vous allez pouvoir la remettre full life très facilement. Au niveau des détails, ici, on a les dégâts. Donc pour moi, c'est au niveau 6, qui sont de 518%. Vous avez votre soin, bien sûr. Le temps de recharge, c'est 15 secondes. Et ça va coûter 60 d'énergie élémentaire. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais peut-être pas l'utiliser à chaque rotation. Et donc, pourquoi elle possède un aussi gros soin sur son ulti ? Eh bien, c'est parce qu'on a un passif qui nous dit qu'on va bénéficier à un bonus dégâts pyro de 40%. Mais que par contre, on ne pourra pas se soigner avec nos autres personnages. Vous allez voir des autres soigneurs dans votre équipe. Eh bien, cela n'affectera pas les PV d'Harley. Qui est normal, parce que sinon, ça pourrait venir un petit peu nous embêter avec l'engagement vital. Je te rappelle que de base, c'est quand même un malus. Donc si on pouvait se soigner avec d'autres personnages, je pense que ça nous aurait un petit peu embêté avec Harley. Et ensuite, on a un autre petit passif qui va nous permettre de devenir un petit peu plus tanky. Puisqu'on va pouvoir gagner de la résistance élémentaire et physique. Donc on va gagner 1% pour chaque tranche de 100 points d'attaque qu'on aura au-dessus des 1000. Il va nous falloir 3000 pour maximiser le passif et gagner les 20% de résistance. Vous l'avez vu, son kit est plutôt simple. Il va juste falloir jouer un petit peu avec ses marques. Mais en pratique, ça va être très très facile d'utilisation. Puisqu'au niveau des rotations, généralement, ce qu'on va venir faire avec Harley, c'est placer son E dès le début du combat pour mettre les marques sur les ennemis. Ensuite, on va partir sur nos supports. Quand on va revenir sur Harley, on va faire son attaque chargée pour absorber les marques. Et ensuite, on va envoyer un maximum d'attaques normales. Et à la fin de la rotation, ça va être à vous de voir. Soit vous avez besoin de lancer l'ulti pour vous soigner. Dans ce cas-là, vous allez relancer votre compétence. Normalement, elle sera de nouveau disponible. Vous allez faire compétence, ultime. Et de nouveau la compétence derrière, puisque l'ulti va reset le cooldown. Mais si jamais vous n'avez pas besoin, vous pouvez très bien refaire votre compétence et repartir sur vos autres personnages et enchaîner comme ça les rotations. Vous verrez que ça va être extrêmement simple et extrêmement fluide à jouer. Maintenant, vite fait, en ce qui concerne l'amélioration des aptitudes, forcément, il faudra améliorer en premier les attaques normales. Ensuite, la compétence et en dernier, l'ultime. Maintenant, pour la partie build, si on commence par les artefacts, vous avez quelques options disponibles. Bien évidemment, la meilleure option sera le nouveau set d'artefacts, puisqu'on va gagner de l'attaque et également des bonus de dégâts lorsque notre engagement vital va monter ou diminuer. Pour les autres 4 pièces possibles, vous avez des 4 pièces gladiateurs, par exemple. 4 pièces sorcières, si jamais vous jouez des teams avec réaction. Vous avez également, pourquoi pas, le 4 pièces pavillon, voilà, si jamais vous en avez un. Ça peut marcher, notamment pour le bonus du 4 pièces qui augmente les dégâts d'attaque normales. Puis après, comme d'habitude, si jamais, vous pouvez, pourquoi pas, cumuler des bonus de pièces, de attaque, de pierrot, de marais-chaussée, par exemple, de pierrot, de attaque. Dans l'habitude, à vous de voir, en fonction de ce que vous avez, pour les stats, généralement, ça va être des stats classiques de DPS, sablier, attaque pour cent, coupe pierrot, casque crit. Dans certains cas, on peut liser, sablier, maîtrise, dans les teams, par exemple, réaction. Et également, dans certains autres cas, si on a plein de bonus de dégâts, on peut partir avec une coupe, attaque pour cent. Et pour les substats, eh bien forcément, stats de DPS, toque crit, dégâts crit, attaque pour cent. Peut-être un petit peu de maîtrise, si jamais vous j'encontre dans les teams, réaction. Et la recharge, elle ne va pas être trop nécessaire, puisque comme je vous l'ai dit, vous n'allez peut-être pas envoyer l'outil à chaque rotation. Et même dans tous les cas, Harley a peu de problèmes de recharge, vu qu'on a l'air dans les teams, vous verrez qu'il y a soit d'autres pyros, soit d'autres sources d'énergie, on va dire. Ça, c'est pour les Arte. Et pour les armes, forcément, la meilleure option 5 étoiles, ça va être son arme signature. Et juste derrière, on retrouve la lance de Jade, qui est une très bonne option au niveau des armes 5 étoiles. Et après, vous allez retrouver d'autres armes, comme par exemple la lance de Sinnoh, la lance du Zong, puisqu'on va aussi également pouvoir jouer Harley avec des boucliers, donc profiter tout le passif. Et pour les armes 4 étoiles, vous avez également des autres options, comme les armes Battle Pass, que ce soit le Sion, ou la nouvelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la lance du Battle Pass de Fontaine. Ces deux-là seront de très bonnes options. Et si jamais vous avez par exemple un classique Roche Noire, voire même en option extrêmement free-to-play, vous avez la lance 3 étoiles anti-blanche, qui va vous donner un peu de 2 crit, et augmenter vos dégâts d'attaque normal. Et donc du coup, Harley, dans quelle team on va pouvoir la jouer ? Eh bien perso, la team, je pense que j'ai préféré jouer, c'était la Monopiro, simple à jouer, très efficace, elle fonctionne dans tous les cas. Il y a quelques variantes possibles, ça va être à vous de voir si par exemple vous voulez vous libérer des personnages ou pas. Mais évidemment, on a la Monopiro classique, avec un trio Harley-Kino, Bennett, Xiangling et Kazuha. C'est une team qui a déjà fait ses preuves, c'est une team qui fonctionne. En fait, dans tous les cas, c'est juste le main DPS qu'on va changer. Et là, du coup, on va mettre Harley en main DPS. Et donc, comme j'ai dit, team très simple d'utilisation. Harley fera de très bons dégâts dans cette team. Vous allez avoir aussi les dégâts de Xiangling. Et si vous avez ces constelles, vous allez pouvoir encore plus booster les dégâts de vos persos pyro. Donc franchement, une team qui fonctionne très très bien. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être des variantes. Notamment, vous pouvez enlever Xiangling et mettre une Deya histoire de gagner de la raison d'interruption. Même si, en contrepartie, vous allez peut-être perdre un petit peu de DPS. Mais si jamais vous voulez un petit peu de confort, eh bien, pourquoi pas mettre une Deya ici. Ou alors, vous pouvez également mettre un Zhongli. Donc soit vous remplacez votre Xiangling par Zhongli. Donc vous gardez vos deux pyros, Kazuha et Zhongli. Ou alors, vous partez avec vos trois pyros. Et à la place de Kazuha, vous mettez Zhongli. Et à vous de voir, encore une fois, si jamais vous voulez vous libérer des personnages pour une deuxième team d'Abyss par exemple. Pour rester un petit peu dans le délire mono pyro, entre guillemets, on n'approche pas les teams brûlures qui peuvent fonctionner avec Harley. J'ai testé, ça fonctionne bien. Vous pouvez partir, pourquoi pas, avec une team Harley, Naida, Bennett et Kazuha. Ça va très très bien fonctionner, encore une fois. Ou alors, vous pouvez enlever votre Kazuha et mettre Zhongli si vous voulez un petit peu de résistance à l'interruption. C'est à vous de voir comment vous voulez agencer la team. Ensuite, vous pouvez tenter de faire une espèce de team Hyper Carry. Donc vous allez partir toujours avec votre duo Harley-Bennett. Vous allez venir mettre, pourquoi pas, une Yunjin. Et ensuite, on va partir avec votre Kazuha. On voit quand même qu'il y a un trio qui se forme, mine de rien. Harley-Bennett-Cazuha, ça va très très bien fonctionner. Là, on va juste venir ajouter Yunjin qui va vous apporter le bonus sur l'attaque normale. Et en plus, si vous l'avez, c'est 6. Vous avez un petit bonus de vitesse. Donc ça peut être sympathique. Maintenant, on va parler un petit peu plus des teams Réaction. Et on va commencer par les teams Évaporation. Donc là aussi, il y a quelques variantes possibles. Ça fonctionne très très bien. Vous pouvez partir, pourquoi pas, comme d'habitude, avec votre duo. Voir même votre trio Bennett, Harley et Kazuha. Et au niveau de l'Hydro, vous pouvez mettre une Yelan. Qui va être très intéressante. Puisque Yelan va venir appliquer l'Hydro. Va pouvoir booster les dégâts d'Harley grâce à son ulti. Ou alors, vous partez avec Shikyu. Il lui va peut-être apporter plus d'applications Hydro. La petite résistance à interruption. Le mini-soin, bon bah du coup, c'est pas très utile. Puisque Harley ne pourra pas en profiter. Mais vous avez au moins la petite résistance à interruption. Qui peut être sympathique à avoir. Pour les teams Évaporation, vous pouvez partir également, pourquoi pas, sur un schéma de team Double Hydro. Ça peut fonctionner également. Si jamais vous avez la possibilité de la faire, vous pouvez tenter. Et donc, pour rester un petit peu dans le thème des teams Évaporation. Je peux vous proposer de jouer la team Furina. Donc, ça va être un petit peu tricky, on va dire. Ça va demander pas mal de persos. Puisque vous allez utiliser Harley, Furina, Zhongli et Jin. Jin avec le 4 Vert Chasseuse. Elle va être là pour remonter les PV de vos autres personnages. Pour que Furina puisse les drainer par la suite. Et vous donner le plus de bonus possible. Harley aura peut-être besoin d'un petit peu de air. Pour pouvoir sûrement ulti à la fin de chaque rotation. Étant donné que Furina va vous grignoter vos PV. Ça peut être toujours sympathique de remettre Harley Full Life à la fin de la rotation. Ça, vous repartez sur une rotation avec tous vos persos Full PV. Alors, généralement, dans cette team-là, Harley applique le Pyro tellement rapidement. Que ça sera Furina qui va déclencher les évaporations. Vous allez pas voir les plus gros dégâts personnels d'Harley dans cette team. Mais ça peut permettre à Furina de faire quelques évaporations. Et elle peut faire quelques dégâts avec ses petites invocations. Donc, si jamais vous voulez tester. Et bien, n'hésitez pas. Par contre, pas forcément. Ça demande les personnages prérequis, évidemment. Ensuite, on va parler des teams Melt. Les teams Melt, le truc un petit peu chiant. C'est qu'il n'y a pas vraiment de bon support qui applique le Cryo assez facilement. J'ai essayé de tester vraiment Ganyu, Rosalia. Mais c'était pas non plus incroyable. L'utile Rosa, le problème, c'est qu'elle applique pas mal le Cryo. Mais la zone est assez petite. Ganyu, la zone est assez grande. Mais n'applique pas forcément le Cryo très rapidement. Après, on peut toujours peut-être essayer de se débrouiller avec un perso Anemo. Qui va venir essayer d'infuser une ulti, pourquoi pas, en Cryo. Histoire d'essayer de vous aider un petit peu pour l'application Cryo, si jamais. Ou alors, après, vous avez peut-être la possibilité de partir avec Double Cryo, Double Pyro. Par exemple, avec Rosa, Keia, Harley, Bennett. Ça pourrait fonctionner. Ensuite, vous allez avoir la team Overvape. Donc, vous allez prendre Harley, un personnage Electro, un personnage Hydro. Et pour le dernier personnage, généralement, vous allez peut-être prendre Jong Lee pour le bouclier. Vous pouvez, pourquoi pas, prendre Bennett, si jamais. Pour avoir la réseau Pyro, pourquoi pas. Le fait d'appliquer l'électrocution, eh bien, ça va permettre aux ennemis d'avoir les deux Zora sur eux. Et lorsque vous allez taper avec Harley, de déclencher les deux réactions. Au niveau des personnages, vous pouvez prendre, par exemple, Harley. Pour le personnage Hydro, vous avez plusieurs options. Vous pouvez être privilégié Xing Shui et Lan. Pour le personnage Electro, là, vous avez pas mal d'options. Fissuel, Raiden, Yae, Beidou. Pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Et ensuite, bah, pour le dernier personnage, Jong Lee, je pense, sera préférable ici. Pour rester un petit peu dans ce délire-là, vous avez la team Fonte Evaporation. Où vous allez prendre Harley, un perso Cryo et un perso Hydro dans la team. Histoire, si jamais, de pouvoir appliquer les deux. Ce qui permettra à Harley de déclencher Evaporation ou Fonte. Et au niveau du quatrième perso, je pense encore une fois qu'un petit Jong Lee, ici, serait très apprécié. Et pareil, pour les options Hydro, bon, on retrouve Xing Shui et Lan. Et pour les Cryo, on peut retrouver Gainu Support, Rosa, Keiya, pourquoi pas, Leila, éventuellement. Ça pourrait bien s'intégrer dans la team. Ensuite, vous avez peut-être une petite variante double Pyro, double Geo. Voilà. Vous partez avec votre petit duo Harley-Bennett. Et pour les persos Géo, évidemment, on va mettre un Jong Lee. Pour le deuxième, vous pouvez mettre, pourquoi pas, Yun Jin, histoire de booster un petit peu votre Harley. Ou alors des persos Géo qui font des dégâts off-field, peut-être Albedo, Thiori, par exemple. Et maintenant, on va avoir les teams sur charge, notamment avec Chevreuse, bien sûr. Où vous allez partir, d'ailleurs, avec un trio Harley-Bennett et Chevreuse. Et après, vous allez pouvoir venir mettre un personnage électro. Donc, vous avez plusieurs options. Fischl, par exemple, Beidou, pourquoi pas. Par contre, il faudra beaucoup de recharges. Raiden également pourrait passer. Yae pourrait passer. Globalement, tous les persos électro qui peuvent appliquer l'électro facilement sans être sur le terrain. Donc, ça, c'est un schéma de team qui va très, très bien fonctionner. Surtout si, en plus de ça, vous avez la chance d'avoir Chevreuse, C6. Moi, ce n'est pas mon cas, mais même sans l'avoir C6, ça fonctionnait déjà très, très bien. Après, vous avez peut-être d'autres variantes. Soit vous partez avec deux électros, deux pyros. Soit alors, vous enlevez votre Bennett, par exemple, et vous mettez un Thomas. Voilà, histoire d'avoir un shield. Et de pouvoir également gratter un petit bonus de dégâts grâce à ses constelles sur les attaques normales. Et pour finir, petite mention à la team Shen Yun, qui n'est vraiment pas terrible. Parce que, certes, Harley s'enchantent toute seule en pyro. Mais les dégâts de ses attaques plongeantes ne seront pas améliorés via son passif avec son lien de vie, tout simplement. Donc, ça fonctionne, certes, vous allez pouvoir faire des petites évaporations. Mais elle n'a pas énormément de dégâts. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne pense pas. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, vous réserver Shen Yun avec un autre personnage. Qui fonctionnera sûrement mieux qu'avec Harley. Donc, tout ça, c'était pour la partie team. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs variantes possibles. Que ce soit des teams avec réaction, sans réaction, etc. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Elle est un petit peu assez flexible. Alors, les mines de rien. Elle n'est pas cantonnée à une seule team bien spécifique. Comme on l'a vu, elle va très bien fonctionner dans les teams mono, dans les teams à réaction. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quel team vous préférez jouer avec Harley. Et donc, du coup, pour conclure, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur le personnage. Et de ce que j'ai pu apercevoir en la jouant. Et ce qui est bien, comme je viens de vous le dire, c'est qu'elle est assez flexible. On peut faire plusieurs teams avec elle. Ce qui est toujours sympa à prendre. C'est un très bon main DPS. Elle peut lâcher de très très bons dégâts. Elle est assez simple à utiliser. Puisque, comme je l'ai dit, vous faites son E. Vous faites vos supports. Vous revenez avec. Vous enchaînez vos attaques normales. C'est très très simple. Après la fin de la rota, à vous de décider si vous voulez ulti ou non. Et vous avez besoin de soin ou non. Il n'a pas forcément de problème de survie, je trouve. Puisque son soin est assez conséquent. Vous pouvez vous remettre full live très facilement. Par contre, c'est peut-être un perso qui va demander soit un bouclier. Soit de très bien jouer. Puisque, étant donné qu'on ne peut pas la soigner facilement. Soit vous prenez le risque de ne pas prendre de bouclier. Si vous êtes très bon dans les esquives. Soit vous êtes comme moi et vous ne gérez pas forcément très bien les esquives. Vous allez peut-être venir préférer mettre un bouclier. Qui peut un petit peu vous sauver la vie. Mais, même en étant pas très bon à l'esquive. J'ai réussi à me débrouiller personnellement. Avec des teams sans bouclier. Donc, je pense que si moi j'y arrive, ça devrait être faisable pour la majeure partie des personnes. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est un peu le même que pour avoir Utao. Ou même Yoimiya, finalement. C'est qu'elle performe peut-être un peu moins bien dans les situations multi-cibles. Mais, je la trouve quand même plus simple à utiliser dans justement les situations multi-cibles. Là, Utao, c'est peut-être un peu plus galère. Surtout si on n'a pas sa C1. Puisqu'on va faire une attaque chargée, ça va consommer de l'endurance. Si jamais on doit dash vers les ennemis, ça va aussi consommer de l'endurance. Donc, c'est un petit peu plus pénible avec Utao. Avec Harley, c'est un peu moins chiant. Parce qu'on ne consomme pas trop d'endurance. La portée de ses attaques sont quand même assez grande. Dans son moveset d'auto, il y a un petit coup qui peut attirer un peu les ennemis sur vous. Donc, ça peut vous aider. Sauf si vous jouez en team surcharge. La team surcharge, forcément. Ça va être très chiant à ce niveau-là. Sur les petits mobs, ça va un petit peu les envoyer Valdague à gauche, à droite. Mais même comme ça, je pense que je préférerais jouer Harley en multi-cibles à Utao. Voilà, après, c'est mon ressenti. Les gens qui gèrent très bien Otao, je pense qu'eux, ils n'ont pas de soucis que ce soit mono-multi-cibles. Moi, j'ai du mal encore avec Utao. Donc, après, ce n'est que mon ressenti. Mais je préfère jouer Harley à Utao, par exemple, si on compare les deux, tandis qu'à multi-cibles. Et donc, voilà qui conclut ce guide. Faut s'il invoquer Harley. Comme d'habitude, est-ce que vous avez le perso ? Est-ce que vous n'aimez pas le perso ? Est-ce que vous aimez le gameplay ? Est-ce que vous n'aimez pas le gameplay ? Je ne vais pas vous dire, invoquez-la, elle est très forte. A vous de voir, si vous aimez tous ces aspects-là, comme d'habitude, invoquez les persos qui vous font plaisir. Invoquez pas les persos parce qu'on vous dit qu'ils sont forts. Si vous n'aimez pas les jouer, tout simplement. Mais voilà, sachez que Harley reste un très très bon DPS. Et que, bah, si jamais vous n'avez pas DPS Pyro et que, bon, vous en foutez un petit peu du gameplay ou quoi. Eh bien, Harley pourra faire le job. Et donc, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, est-ce que vous avez invoqué Harley ? Comment vous la jouez ? Dans quel team vous préférez la jouer ? Je me ferai un plaisir de lire tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vais vous laisser ici. Vous avez dans la description, le lien, c'est jamais vers le Google Doc d'Harley Kino. Qui prend du Discord Harley Kino Main, si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Si vous voulez vraiment plus de détails au niveau build, etc., n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez aussi également, comme d'habitude, mon Twitter, Twitch et Discord dans la description. Mon lien filier Eneba, si jamais vous avez prévu d'investir un petit peu d'argent sur vos jeux mobiles ou alors d'acheter des jeux. Eh bien, n'hésitez pas à passer par ce lien. C'est gratuit pour vous, ça me soutient. Merci encore à ceux qui feront le geste. Et sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.